On va maintenant recevoir Thomas Langman, avec qui vous avez tourné dans le Nombril du Monde. Thomas Langman, un producteur, comme le dit son ami Gérard Lanvin, qui est dans son film Qui a des couilles. Vous allez comprendre pourquoi, grâce au reportage d'Anne-Elisabeth Lemoyne. C'est super. Merci, à tout à l'heure. Si on veut faire simple, pour présenter Thomas Langman, on se contente souvent de dire qu'il est un fils de... Vous savez qui je suis ? Non. Je suis le fils de Claude Berry, connard. C'est vrai qu'il a un petit âge. C'est vrai, il ressemble, mais il a le bas de Claude Berry. C'est le bas du visage. C'est tout le bas de Claude Berry. Mais voilà, Berry Jr. veut se faire un nom bien à lui. Appelez-le Thomas Langman, car le jeune homme est ambitieux. Et bientôt, c'est Claude Berry qui dira, vous savez qui je suis ? Je ne suis que le père de Thomas Langman. Alors, je vous présente le maître, monsieur Bosflug, le président, directeur général de Warner Brothers Monde. Thomas n'a pas encore 31 ans, il n'a peur de rien. Son but, devenir un grand producteur, comme son père. Et les requins du métier patron de grands studios français ou américains n'ont qu'à bien se tenir. Thomas n'attendra pas que la place se libère. Vous osez prendre la place du président de Warner ? Ça le fait grave, vous ne trouvez pas, franchement, regardez. Warner Brothers, alors je trouvais que c'est vrai que c'était pas mal d'avoir La Petite Reine et Warner Brothers présente. Je trouvais ça assez bien. Warner Brothers, un studio américain et La Petite Reine, la boîte indépendante de Thomas, le pot de fer et le pot de terre associés dans une des plus grosses productions du cinéma français. 177 millions de francs pour Le Boulet, le premier film du jeune producteur. Et pour une première, Langman n'a lésiné sur aucun moyen. La fois que je retrouve ce billet de loto, c'est une question de vie ou de mort. Son père, alors là on peut en parler, dit toujours un film doit coûter ce qu'il doit coûter. L'important c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça peut rapporter. Thomas a l'air d'un gamin mais il parle déjà comme un businessman. Sa boîte de prod occupe tout le cinquième étage d'un hôtel particulier à Paris, 12 salariés permanents, des tas de projets de quoi s'occuper jusqu'en 2007 et un bureau presque trop grand pour lui. Vous trouvez que ça a de la gueule ? Pas vous ? Si, 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 je trouve ça super, belle télé, beau bureau, beau tapis. Jeune producteur. Jeune producteur, très talentueux. Il sait se mettre en danger parce qu'il se met en danger, c'est pas du tout un enfant gâté parce que là il y a une vraie mise en danger si le boulet ne marche pas. Il y a une conséquence importante sur sa société, sur les gens qui travaillent ici. Arrête de rêver, Bernabé. Selfie a vécu du coup, je suis dans tes rêves. Thomas prend des risques, il aurait pu se contenter d'être comédien. Une carrière qui s'annonçait prometteuse, révélée à 16 ans, 3 nominations au César, une dizaine de films en 10 ans, mais sans conviction. Thomas pense qu'être acteur, c'est pas un métier et qu'il ne faut pas faire que ça à moins d'être un Depardieu. Et pour le ressembler, encore faut-il avoir sa carrière. Comme Thomas, il n'est pas ce qu'on appelle, il n'est pas gaulé, c'est pas Depardieu. Gérard Depardieu peut donc lui dire deux fois merci. Un, de ne pas le concurrencer, deux, de lui donner du travail. Car c'est Thomas Langman qui, le premier, a soufflé à son père l'idée de produire Astérix et Obélix. Le jeune homme a de l'intuition, du flair, sa réputation n'est plus à faire. Berry Junior est donc un producteur presque aussi sollicité et aussi dur en affaires que son père. Moi j'ai réalisé des courts-métrages et je me suis adressé à lui, infructueusement, mais je me suis adressé à lui il y a 3-4 ans, parce que je savais qu'il était producteur. Infructueusement, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu de votre projet ? Thomas Langman, bonsoir ! Merci d'être là ! Bruno ! Bonsoir camarade ! Il a été voir votre film, comme nous, il va, il va, il va, nous on a aimé, vraiment. Parce qu'on en prend plein la vue, et que c'est du spectacle, il va nous dire tout à l'heure ce qu'il en a pensé. Vous n'avez pas encore vu Michel, vous n'avez pas vu ça en mercredi ? Non, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir. Vous connaissez le bonhomme ? Ah oui, je connais le bonhomme. Eh bien, vous avez joué ensemble dans le nombril du monde. Oui, on a passé des moments magnifiques ensemble. C'est pas mal secoué, il m'a beaucoup secoué. Beaucoup secoué. Alors Thomas, vous avez 30 ans, bientôt 31, fils, on vous le dit tout le temps, de Claude Berry, mais c'est là une réalité. Un monument du cinéma qui a produit, réalisé, je crois, plus de 70 films, c'est ça ? Certainement. Je les ai, enfin, j'en ai cités, je vais en citer quelques-uns. La Reine Margot, tous les films des Inconnus, je crois ? Quasiment. Quasiment. Les films de Coluche ? Oui. Manon des Sources, Jean de Fleurette, ça c'est pas les films de Coluche, comme on pense que je suis un peu incul, je sais que c'est pas les films de Coluche. Gazon Maudit, Germinal, enfin, le dernier, Anne Maudovar. Vous, là, vous produisez donc le boulet, 177 millions sur la table. Déjà, la première question, un peu idiote, mais quand on dit ça, est-ce que vous avez la pression, 177 millions ? Mais c'est de votre poche, comment ça se passe, ça ? Comment ça se passe ? Non, c'est pas... Vous risquez de perdre de l'argent ? Oui, oui, enfin, de l'argent que j'ai pas forcément, mais... Mais vous risquez de les perdre quand même ? Oui, enfin, comme la société a pas vraiment produit jusqu'à maintenant, oui, il y a toujours le risque de déposer le bilan, si le film ne marche pas réellement, mais je suis pas le seul à avoir contribué, évidemment, à un budget pareil, il y a plusieurs, enfin, France Télévisions, d'ailleurs. France 2, France 3, France 2, et puis TPS, Warner, enfin, on est plusieurs. Mais vous, quand on dit, il doit avoir la pression, etc., c'est quoi ? Ça représente quoi, même financièrement ? Évidemment, il n'y a pas que le blé, mais il y a aussi le parcours que vous allez faire et que vous avez déjà fait, mais financièrement, c'est quoi ? La pression financièrement ? Ça représente quoi pour vous, personnellement ? Financièrement, je ne saurais pas vous répondre. Ce qui est vrai, c'est que, oui, la pression, là, surtout que le film sort très bientôt, et donc, quand ça fait 3, 4 ans que vous travaillez sur un projet, et qu'on est à si peu de jours de la sortie, on a envie, justement, de savoir surtout si le public va réagir. Mais quand vous allez taper, justement, à la porte pour récupérer un peu de brouzouf, il n'y en a aucun qui vous a fait une réflexion ? Écoute, mon petit, reviens dans 10 ans quand tu seras un peu plus vieux. Si, si, bien sûr. C'est vrai ? Oui, de toute façon, en France, ce n'est pas un pays où on a vraiment une culture, où on fait facilement confiance à des gens qui n'ont pas encore entrepris ou à des gens jeunes. Donc, il y en a certains qui ont réagi comme ça, absolument. Mais je crois que le sujet, le scénario et le casting a achevé de les convaincre. Et vous, vous êtes toujours crédible ? Vous vous sentez crédible quand vous êtes comme ça, du haut de vos 31 ans, vous demandez 50 millions là ? Vous n'avez aucun problème de crédibilité ? De crédibilité ? Apparemment, non. Non, enfin, je n'y vais pas seul, je ne me vends pas moi-même, c'est surtout le projet. Donc, c'était une comédie, une comédie d'action, donc c'était plutôt un genre que les gens recherchent et ont envie de faire. Et puis, il y avait un casting important. Donc, Gérard Lanvin, José Garcia, Gérard Lanvin, qui est excellent dans le film. Votre père, il vous a appris quoi de son contact ? Ou vous, vous avez retenu quoi de son contact pour faire le métier aujourd'hui que vous faites ? Qu'est-ce que j'ai retenu ? Écoutez, pas énormément de choses, ce serait trop difficile de... Mais principalement ? Principalement, d'avoir des convictions, d'aller au bout de ses choix. Comme des Gérard Lanvin, des couilles ? Oui, c'est l'expression qu'utilise Gérard, mais qui est, pourquoi pas, c'est surtout affectueux et gentil de sa part. Et je le prends vraiment comme un compliment. Et un côté un peu touche-à-tout, quand même. Parce que là, vous produisez, vous avez co-écrit, vous avez même un tout petit rôle. Oui, oui. Un petit clin d'œil dans le film. À terme, c'est faire comme lui, c'est également réaliser, jouer. Votre rêve, finalement, ce serait quoi ? Ce serait produire, réaliser le film, l'écrire, tourner dedans, tout ça, dans un seul projet ? Je crois que ce qui est agréable, effectivement, c'est de toucher au plus de choses. Je le fais spontanément, c'est-à-dire que sur le boulet, effectivement, l'idée de départ, la première version, je l'ai écrite. Et puis par la suite, avec d'autres scénaristes. Mais peut-être réaliser un jour, pourquoi pas ? En tout cas, la production, actuellement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et faire tourner votre père. Vous avez envie de faire tourner votre père. Pourquoi pas ? On dit souvent d'ailleurs que les enfants, ce qui les motive, vous qui êtes très branchés en enfants, c'est d'épater leurs parents. On dit souvent ça. Comment déjà vous épatez votre père ? C'est un truc qui vous... Est-ce que c'est quelque chose qui me taraude d'épater mon père ? Oui, comme tout le monde, bien sûr. Mais comment on peut faire qu'on se lance dans le même rail que lui pour épater quelqu'un qui a déjà fait tout ça ? La barre doit être haute, non ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que la barre est haute. Non, non, c'est vrai qu'à une époque, quand j'étais comédien, surtout, j'avais pas mal d'amis comédiens qui, à peine, ils avaient entreouvert une porte dans un court-métrage ou dans une publicité. Et leurs parents étaient très fiers. C'est sûr que moi, il en fallait plus. Donc, j'ai été nommé de trois fois César, une fois dans un film avec Michel. C'est sûr que... En tout cas, les films lui plaisaient. Mais bien sûr, c'est... Quand on a, j'imagine, un père pâtissier qu'on lui montre ses premiers croissants, ça doit pas forcément l'épater. Sauf que lui, il voulait que vous soyez énarque, hein ? Non, il voulait... Il voulait que je fasse des études, c'est vrai, parce que tous les parents qui n'ont pas fait d'études souhaitent que leurs enfants en fassent. J'en ai pas fait non plus, donc... Il se rattrape avec mon petit frère, ceci dit, quand... Le pauvre. Il est bien parti pour le faire, oui. Mais c'était quoi ses arguments, justement, pour vous dissuader, si dissuasion il y a eu, de faire du cinéma ? Non, il m'a pas dissuadé de faire du cinéma. Il m'a dissuadé de rien. Non, non, j'avais mes propres désirs et mes... Et très tôt, parce que vous étiez un peu livré à vous-même très tôt, j'ai lu ça, en tout cas, dans tous les portraits qui ont été dressés de vous, très tôt, vous avez dû vous débrouiller, en fait. Oui, bien sûr, mais... Et ça n'a pas été simple. Télérama disait, par exemple, il balade ses 20 ans entre passion et douleur de vivre. Aujourd'hui, vous avez l'air bien dans vos baskets, vous avez un film dont on va voir la bande-annonce qui est... Il y a 10 ans, c'était plus compliqué d'avoir été des parents souvent absents, vous, dans les pensions... Avoir 20 ans, c'est difficile, bien sûr. Des échecs scolaires aussi. Oui, oui, bien sûr. Comme mon camarade, j'imagine. Ah non, lui ? Pas une seconde. Ah non, j'ai le bac. Ah bon ? Lequel ? J'ai. J'ai ? C'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, vous êtes mieux dans vos baskets, plus sûr de vous, avec moins d'état d'âme existentiel ? Bien sûr, avoir 30 ans, oui, oui, je suis beaucoup mieux à 30 ans que j'étais à 20 ans, mais je crois que c'est pareil pour beaucoup de gens. Je suis mieux dans mes baskets aujourd'hui qu'il y a... Ah, rien ne les a pas encore, elle ne peut pas vous dire, mais... Les quoi ? Les 30 ans ? Non, 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 et puis c'est pas tout de suite. On va regarder la bande-annonce et ensuite, Bruno va nous dire ce qu'il a pensé du film. Ça sort mercredi, ça s'appelle Le Boulet, et ça vaut le coup d'aller en salle mercredi. 44... 33... Ben oui, 15 bars, là. Le ticket ? Oui. Il faut que je retrouve ce billet de l'auto, c'est une question de vie ou de mort. Attends une seconde pour me dire où est mon blé. À la place ! Je crois que c'est vrai, si j'avais ton ticket, je serais pas ici ! Tu as fermé mon ticket, alors on vend en Afrique, toi et moi. On prévient, je suis malade à l'arrière. Maintenant, il faut se trouver un moyen de locomotion. Quel genre de moyen de locomotion ? Un bateau. Tu déconnes ? Pour the blade ! Pour the blade ! Pour the blade ! Pour the blade ! Pour dedans ! Pour dedans ! Pour dedans ! On est pas là pour gagner une course à boutique ! On est là pour récupérer ta femme et mon ticket ! Il y a un homme, le Turc, qui te remet ses amitiés. Tu lui dis aussi que je lui crève l'atolle et que je lui arrache les yeux ! Qu'est-ce qu'il a, le petit bidouin ? Laisse-moi régler ça à ma manière. T'as raison. Maintenant, je vais faire ma gueule. On va faire ma gueule ! Ça va saigner ! Ça va chier grave. Je crois que t'as une fâcheuse tendance à perdre un petit peu ton son froid dans les moments difficiles. en zéro de gain. Et c'est mercredi ! Et comme on est des privilégiés à la télé, Bruno est allé voir. Ce soir, je suis résolu à faire bonne impression. Et je ne dis pas ça à cause de l'invité qui n'est autre, je fais la liaison, que le producteur du boulet. La comédie du duo Lanvin-Poulevard. Quand Marco et Nico m'ont dit que c'était Thomas Langman qui venait défendre le boulet, ça m'a d'abord étonné. Mais j'ai compris quand j'ai vu le film. C'est ce qu'on appelle un film de producteur. Un concept bizarre, mais logique. En gros, ça veut dire que le producteur a misé sa chemise et qu'il est prêt... Qu'est-ce que vous lui faites sur la jambe ? A payer de sa personne pour assurer la promo. Et là, je dis chapeau. J'ai tellement... Attends. Vous l'avez troublé, là, aller passer l'enveloppe sous la table. J'ai tellement... Il y a combien dedans, déjà ? Ouvrez. Il n'y a pas grand chose. Oh ! J'ai été tellement captivé par la scène de La Grande Roue qu'en la voyant, j'ai oublié de compter les millions qu'il t'a fallu pour la dégommer. Parlons un peu des acteurs. Mon pote Stomy qui était bon, même quand il oubliait d'avoir l'accent africain dans certaines scènes. Gérard Darmon était excellent, même avec neuf phalanges bouffées par les poissons carnivores. Gary Tipladis est le géant au chico 24 carats avec sa dentition de rappeur amateur. Il donnerait presque envie de revoir James Bond joué par Roger Moore. Rappeur amateur, c'est pour Joystar. On m'a dit, on m'a conseillé d'apprendre ma chronique avant de la faire. Généralement, c'est ce qu'on fait. La semaine prochaine, je vais essayer. Lila, Lila, Bruno, t'emmerdes pas. L'envoi et Boulevard, ça fonctionne comme Otis. Il n'arrête pas de se renvoyer l'ascenseur. J'ai juste eu un petit souci avec Rossi de Palma. J'aime beaucoup l'Espagne et les moules frites. Mais quand j'ai vu son nez, j'ai cru que je me tapais un remake de Mission Cléopâtre. L'impression... Ça va lui faire plaisir. Elle est jolie, Cléopâtre. L'impression de Déjà Vu, c'est confirmé quand a débarqué Jamel, le joker du boulet qui vient faire un petit coucou pour l'épilogue du film. Disons qu'il était tellement marrant que j'ai oublié... Je n'ai pas compris qu'il fallait dévoiler ça. C'était un secret. Il fallait mettre un peu plus dans l'enveloppe-là. Eh bien, Jamel était tellement marrant que j'ai oublié de me demander combien tu l'avais payé pour cette amicale intervention. La réponse, Thomas ? Zéro franc. Gratuit ? Oui. Son frère ? C'est son frère qui est avec lui aussi. Son frère ? Oui, son frère. Je joue dans le film et il travaillait sur le film. Gratuit aussi, Momo ? Non, bien sûr que non. Tout travail mérite salaire. Donc il a travaillé... Sauf celui de Jamel. Bah non, mais Jamel, c'est pas un travail. Il est venu à peine une journée... Fil un coup de main. Fil un coup de main. En retard, évidemment. Donc... Non, non. Mais ça nous fait très plaisir. Bon, il fallait pas... Il fallait pas le dire, c'est tout. Oui, c'est un petit peu... Bref, c'est un petit peu comme Sean Connery dans Robin des Bois. Petit clin d'oeil à la fin. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre, pardon. Voilà. Bon, bah, excusez-nous. Vas-y, continue. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et Doc, continue parce qu'elle est super thermobrique, mais il y a un problème de rythme. Attends. C'est parce qu'il l'a appris par cœur, c'est pour ça. Normalement, il va plus vite quand il l'a lu. Bon, voilà, j'ai fait mon numéro. Alors, passons aux choses sérieuses. Thomas, j'ai un film à te proposer. Alors, comme on est en direct et entre nous, pour vous, et comme il n'y a pas de meuf à séduire... Si, Ariane. T'as rien. C'est déjà fait. Je te prends à partie. Finance donc mon film. Ça ne te coûtera moins cher que La grande roue de Marcel Campion. Ou alors, prends-moi en vedette dans ta prochaine comédie. Et si c'est un film fumant, on l'appellera La Boulette. Parce qu'après Le Boulet, Thomas, il y en a d'autres. Évidemment, ça s'arrête pas là. Moi, j'étais assez étonné du nombre de films qui sont déjà en chantier chez vous. Je me dis, mais comment il fait ? Parce que si celui-là n'est pas... Vous rentrez pas dans vos frais, etc. C'est quoi ? C'est votre père qui s'est porté caution pour toutes les autres ? Pour tous les autres ? Bien sûr. Non, mais comment ça s'est passé pour le reste ? Non, mais... Comment ça s'est passé pour le reste ? Comment... Vous avez autant de films comme ça en route, en préparation ? Après, vous n'attendez pas les résultats de celui-là pour faire tous les autres ? Non, c'est pas avec les mêmes partenaires. Et puis, j'en fais qu'un seul autre, qui est Blueberry, qui a démarré lundi. Fantomas, non ? Si, mais Fantomas, c'est plus tard. Avec Loréna ? Donc éventuellement, si le film ne marche pas, je pourrais avoir des difficultés pour le faire. Mais ça ne m'empêche pas de tout faire pour les initiés. Ceci dit, comparaison avec votre père, ça va finir par être de la vraie concurrence. Oui, enfin, c'est surtout une fixette de la part des animateurs et des médias. Pourquoi d'ailleurs vous n'êtes pas allé le voir pour monter le boulet ? Vous êtes allé voir la Warner, vous coproduisez le film avec la Warner. Pourquoi pas aller voir votre père ? Pas envie de tout mélanger ? À un moment donné, il faut vraiment couper le cordon, quoi. C'est ça ? Et vous en avez marre quand on vous en parle, toutes les deux phrases, comme on le fait ici ? Oui, mais ceci dit, ça ne me surprend pas, mais... Nous non plus, donc jusqu'à là, tout va bien. C'est l'originalité. Mais c'est pas fait pour être original, mais... Un peu quand même, mais c'est pas obligé. Ben écoutez, non, j'ai pas été le voir, non. Quand vous dites, par exemple, sur votre père, qu'il a une chaîne d'hypermarché, que vous, vous en étiez encore au stade de l'épicerie, la question, c'est, est-ce que vous voulez quand même vous lancer dans la grande distribution, quoi ? Avec... Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, quand on parle de cinéma, moi, je fais des films avec des rêves et des désirs de spectateurs, donc j'ai toujours eu pensé à des films spectaculaires ou des comédiens, enfin, en tout cas, des films que j'ai aimés entre 10 et 20 ans. Je crois qu'on se souvient souvent de ceux-là. Donc ça, c'est... Là, le boulet, c'est la chèvre, c'est les compères, c'est tous ces films-là. Absolument, c'est les spécialistes, mais c'est Dom & Number, c'est... Il y a beaucoup d'influence de films, mais c'est surtout un mélange entre un film d'action et une comédie. C'est vrai que petit, vous lisiez le film français, que vous connaissiez le box-office par cœur ? Oui, absolument, oui. Et vous le connaissez encore ? Oui, j'ai vu que le raid avait chuté de 70%. Qui est premier ? Pourquoi vous balancez celui-là ? Parce que vous aimez bien qu'on balance, mais je n'ai rien contre. Donc c'est sur le raid. Ah, il n'y est pas dans le box-office, le raid. Il n'y est plus, non ? Non, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, premier. Oui. Et vous y êtes pour quelque chose. En tout cas, ça, c'est en mercredi. Merci beaucoup. Bonne chance pour celui-là et pour les autres. On va terminer. Vous avez vu les victoires de la musique. Vous avez regardé les victoires de la musique. Bruno, les victoires de la musique, c'est un peu ta spécialité. Enfin, c'était ou ça va peut-être le redevenir, non ? Oui, on a parlé aussi. Par ta faute, on me soupçonne de vouloir quitter mon milieu de base principal. Qui est la musique. Et c'est faux. Mais non. Quoi, c'est vrai ? C'est vrai ? Il vient de faire un appel du pied à Thomas Langman. C'est vrai que c'est faux. Mais oui. En fait, j'aime bien aussi avoir plusieurs casquettes, vous l'avez remarqué. Vous les avez vus, les victoires de la musique ? Je n'ai pas vu les victoires de la musique, mais à cette heure tardive, j'ai promis à ma femme que je lui ferai un petit bisou. Alors, c'est là que ça se passe ? C'est là. Alors, ma chérie, je t'embrasse et je ne vais pas tarder à rentrer. Encore un petit quart d'heure.